Science de gestion, science de moyens et des fins vers le grand réencastrement. Bonjour Armand Hattuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Hattuel, article dans la revue française de gestion, numéro spécial coordonné par Alain Charles-Martin et Pierre-Michel Benguer. « Exit Voice of Loyalty, la recherche en stratégie et management ». Vous avez déjà reçu pour évoquer votre article. « Exit to the past and voice for the future ». Très bel article où vous nous proposez un bilan, pour faire simple, mais qui nous ouvre vraiment vers le futur. Et donc là j'évoque, après on a évoqué cette tension moyen-fin, on a évoqué le grand détournement qui s'est opéré. Vous avez largement contribué avec d'autres, via le Collège des Bernardins, etc., à cette dynamique de réencastrement. Comment ça nous apporte une voie ou des voies pour le futur ? D'abord peut-être rappeler qu'il y avait urgence à réencastrer. Alors oui, il y a eu l'urgence, elle est venue de plusieurs sources. Je pense qu'une urgence qui a moins été… Alors l'urgence la plus visible, la grande crise financière de 2008. Mais il y a eu une urgence plus sous-jacente, plus difficile à voir. Et là je dirais que l'avantage d'être dans une équipe de recherche qui a des contacts très directs avec les entreprises nous a facilité la vie. C'est qu'on a vu, nous dans notre laboratoire, dès la fin des années 80, début des années 90, les problèmes, on va dire, des créateurs, des bureaux d'études, de l'ingénierie, de la R&D. On a vu la difficulté à inventer une forme de management et de gouvernance adaptée, on peut le résumer en disant, à l'innovation, ce qui veut dire en fait à l'inconnu. Et cette première voie, je vais y revenir, et la deuxième voie qui évidemment nous a ramené à cette question de réconcilier les moyens et les fins, c'est la dérive de l'entreprise actionnariale avec l'ensemble des crises qu'elle a provoquées, les inégalités, l'explosion des rémunérations des dirigeants, toute une série de mouvements qui nous obligeaient à remarquer que si on dissociait, on continuait à dissocier la définition des objectifs de la définition des moyens, on allait en quelque sorte à une espèce de monstrueuse dérive. Donc si on prend ces deux voies, en fait elles vont se recouvrer. Mais pourquoi dans l'innovation, on est obligé de rediscuter le rapport fin-moyen ? Parce que précisément on est dans l'inconnu. Et que demander à des gens de se plonger dans l'inconnu, c'est leur demander d'adhérer pas seulement à ce qu'ils vont faire au jour le jour, mais d'adhérer à la vision. Mais mieux que cela, vous avez besoin d'eux pour construire la vision. C'est eux qui vont vous aider à construire votre propre représentation du futur. Si je suis une petite start-up, j'essaye de développer un produit, j'ai une première idée de ce que ça va faire, mais les techniciens viennent me voir, ils me donnent d'autres idées, donc j'ai une construction collective que d'ailleurs la grande, on ne dira jamais assez, Mary Parker-Follett avait appelée les relations circulaires en disant que ce rapport fin-moyen est circulaire. Et donc du coup, le terme de participatif s'impose d'emblée. Donc on pourrait dire, mais bien sûr, mais bien sûr, la science de gestion, c'est aussi, les sciences de gestion, c'est aussi une science participative de la construction des fins, ne serait-ce que si on veut innover. Donc vous voyez, l'arrivée de l'innovation comme corpus au cœur de la gestion, ce n'était pas juste une adaptation, c'était aller réinterroger la rationalité dans l'inconnu, et dès qu'on a la rationalité dans l'inconnu, on est obligé de penser aux formes d'adhésion, aux formes de participation, à la solidarité. Et là, on comprend pourquoi, à nouveau, j'y reviens, Fayol met au centre de sa théorie la prévoyance, qui désigne aussi bien le futur, si vous voulez, que la solidarité. Il le savait bien, sur toutes les rues de Paris, prévoyance, ça voulait dire entraide. Maintenant, si on revient à l'autre volet, l'autre voie qui va nous ramener à ce rapport fin moyen, c'est évident que la crise introduite par la gouvernance actionnariale, tout le monde a bien vu que donner comme seul objectif, seul objectif à une entreprise, la valeur du coût de l'action avait des effets délétères massifs. Mais non seulement ça avait des effets délétères, ce n'est qu'une partie du problème, c'est qu'on ne peut plus utiliser la puissance créatrice de l'entreprise, pour les questions qui sont les nôtres. Comment est-ce qu'on va faire pour que cette puissance dont on est bien obligé de reconnaître la création nous aide à sortir de la crise climatique, nous aide à sortir du Covid, regarder les débats sur le vaccin ? C'est donc bien que le fait d'avoir séparé entre management, en supposant que je vais faire du management, sachant que la performance de l'entreprise est définie ailleurs, était devenue, en tout cas, source de dérive et intenable. Donc il fallait restaurer la question des fins dans la méthode de gouvernance. Alors je crois que c'est ce qu'a fait la loi française, inspirée par des travaux que nous avons conduits au Bernardin et dans notre équipe des mines, mais vous voyez que le retour de la notion de mission, société à mission, n'élimine pas la performance, efficacité, le fait de vendre à un client ce qu'il veut, tout ça, ça n'élimine pas. En revanche, ça réconcilie fin et moyen. Exactement. Et surtout, ça dit, mais quelles sont nos fins ? Et en général, les fins sont multiples et elles ne sont jamais congruentes. Les fins s'opposent. C'est-à-dire qu'on restaure la vie créative. C'est-à-dire qu'on restaure la multiplicité des objectifs et la nécessité d'inventer sans arrêt des compromis qu'on ne peut pas faire autrement, ou au contraire des sorties par le haut qui sont créatrices de richesses. La vraie richesse, c'est toujours quand on arrive à sortir d'un dilemme par le haut. Voilà. Alors, moi, actuel, j'évoquais votre article dans le numéro spécial fin d'année 2019. On était avant le Covid. La Covid. Vous évoquez l'idée de prévoyance. On a débattu sans cesse de l'imprévoyance, l'impréparation du gouvernement, du sentiment d'improvisation générale. Bref, d'une sorte de catastrophe gestionnaire, pour faire simple. Finalement, est-ce que ce n'est pas le meilleur symptôme de ce besoin de réencastrement ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer potentiellement une autre gestion de crise de la Covid si on avait eu des dirigeants un peu plus formés à la gestion et notamment une gestion aux moyens et fins se répondent et s'enrichissent mutuellement ? Vous me suivez ? Oui. Alors, je vais rester humble. Je ne vais pas donner des leçons. Je vous pousse à ne pas l'être. Mais comme je me suis exprimé dans une petite chronique du Monde là-dessus, c'est plutôt, il est certain que l'appareil d'État, l'appareil administratif tel qu'il est, il est préparé à l'incertitude, mais l'incertitude déjà répertoriée. Il y a d'excellents plans de secours. Regardez, là, on vient d'avoir une catastrophe naturelle. Grâce au ciel, les gens ont vu l'arrivée des secours. La difficulté, c'est l'inconnu. Et dans l'inconnu, c'est ce que je vous disais, quand on est dans l'inconnu, on a deux responsabilités. Et c'est ce travail en coopération entre les deux responsabilités qu'il faut penser, qu'il faudra penser à l'avenir. Et en fait, quelles sont les deux responsabilités ? Vous avez un homme politique qui doit prendre des décisions dans un état de connaissances. Mais la responsabilité, si vous voulez, des scientifiques, c'est de continuer à produire des connaissances simultanément, en même temps que l'homme politique agit. C'est cela qui a choqué tout le monde, parce qu'on n'y était pas préparé, et parce qu'on était resté, je dirais, dans un modèle classique de « il y a le politique, et puis il y a l'expert, et l'expert conseille le politique ». Le problème, c'est que l'expert était aussi dans l'inconnu. Et donc, on a là besoin de nouvelles formes, je dirais, de cohésion entre la recherche scientifique et le pouvoir politique. Et là, on est effectivement dans l'inséparabilité des moyens et des fins. Et c'est cela qu'on va apprendre à expliquer. C'est qu'évidemment, les fins se rediscutent en même temps qu'on développe les moyens. Ben oui, c'est vrai, il n'y avait pas de masque. Donc, il fallait expliquer, il ne fallait pas dire « les masques, ça ne sert à rien », si je peux donner cette chose qui est probablement discutable. Je suis comme tout le monde, j'ai lu la presse. Mais en revanche, il fallait expliquer ce qu'est la situation dans l'inconnu. On n'y était pas préparé, mais ça ressemble beaucoup aux situations d'innovation. Donc, la rediscussion des moyens et des fins nous empêche cette facilité qui consisterait à dire « au tout début, l'État doit donner la vision et puis l'exécution, l'intendance suivra ». Non, on est dans des nouveaux modèles dans lesquels, comme on l'avait dit dans une autre émission, science politique est inséparable des sciences de gestion. Et là, les sciences de gestion, leur message, c'est de dire « le raisonnement dans l'inconnu n'est pas le raisonnement dans l'incertitude ». Le raisonnement dans l'inconnu suppose une cohérence, mais une cohérence nouvelle entre recherche scientifique et action politique. Raison d'être, entreprise à mission, se réapproprier, s'approprier tous ces concepts au plus haut niveau politique. Merci à moi, Tchelle. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada